Voilà, nous sommes rendus à cette belle émission que je vous propose un peu tout le temps là maintenant, vous en avez l'habitude. Il s'agit de cette émission, Raphaël est là, tout simplement, avec vous, parce que nous avons décidé qu'il fallait donner la parole aux femmes. De plus en plus donner la parole aux femmes. Elles ont tellement de choses à dire et à montrer. Elles ont tellement d'expérience. Elles ont tellement... Maintenant que nous sommes dedans et que nous consacrons ces moments-là aux femmes, je peux vous dire qu'il y a encore énormément de femmes que j'aurai à vous montrer. Mais nous recevons les hommes, vous avez déjà vu. Vous voyez, on les reçoit, ils arrivent timidement et ils nous flattent. Ils sont contents parce que nous leur faisons une petite place. Aujourd'hui, nous allons recevoir ensemble une personne que vous avez déjà vu sûrement. Mais juste avant, je vais quand même vous rappeler que nous devons garder les gestes, garder les gestes barrières, garder les gestes barrières. Non, pas barrières, je n'aime pas trop ce mot-là, mais les mesures de sécurité pour ne pas s'auto-contaminer. Nous sommes dans une période où le Covid, je dis bien le, parce qu'il n'y a qu'un masculin, qu'une essence masculine qui peut être aussi méchante. Non, je ne dis pas ça pour vous, messieurs, je sais, mais le Covid, voilà, pour ne pas nous entendre contaminer, gardons les mesures de sécurité, n'est-ce pas ? Sinon, ça va, on fait aller, vous avez vu, nous avons parmi nos invités des personnes qui viennent vous parler des plantes médicinales. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une personne qui va vous parler de beauté, de soulagement. Je ne sais pas si elle peut dire, parce qu'il y a de celles qui disent, « Non, je ne suis pas médecin, je ne dis pas soigné, je ne dis pas thérapeutique, je ne dis pas... » Donc, soulagez. Elle nous ira tout de suite, parce qu'elle est là, il s'agit donc pour moi de recevoir avec vous, Madame Lanfroix-Nazac Véronique. Ça va, Véronique ? Oui, bonjour, merci de m'avoir invitée, je vais très bien. Vous êtes ravissante. Merci, c'est gentil. Belle couleur que vous avez là. Oui, oui, mais vous êtes bien aussi dans les belles couleurs, il est lumineux, c'est une journée lumineuse aujourd'hui. Merci. Alors, vous et moi, nous avons fait de belles choses, je le sens, parce que j'aime tout ce qui est beauté, même si je ne prends pas trop de temps pour cela, je sais, je néglige un petit peu, mais ce n'est pas bien grave. Elle va nous parler en premier lieu de tout ce qui est maquillage, parce qu'elle est gérante d'une ligne, ou comment on peut dire, une ligne de maquillage, une maison de maquillage, comment on peut dire ? Oui, une maison. Je suis importateur avec notre petite équipe de la marque qui nous l'a mis depuis maintenant plus de 18 ans en Guadeloupe. Oh là là là. Ça commence à faire, ça ne me rajeunit pas. Et vous vous emportez, vous vous mettez un peu partout dans les... Je travaille avec les pharmacies et des boutiques de détails cosmétiques. Comme Adopte, sans citer de marque, non ? Vous allez utiliser des fois Adopte ? Non. Alors, c'est une marque qui a son propre réseau. Ah, d'accord. Voilà. Nous, nous n'avons pas notre propre réseau, nous travaillons dans le réseau local. D'accord. C'est travailler les gens. Ok. Et ce sont des produits qui sont adaptables à toute forme de peau, tout type de peau. C'est ça. La qualité première de la gamme Milani, c'est d'être inclusive, comme on dit, au contraire d'exclusive. C'est-à-dire qu'on sert tout le monde. La gamme, elle est destinée aux peaux, des peaux asiatiques les plus claires, aux peaux afro les plus foncées. Donc, nous, ici, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, on a sélectionné la catégorie qui nous convient. Donc, on ne sert pas forcément les peaux les plus claires, mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, dans cette maison que vous avez depuis 18 ans, vous avez su faire cette sélection, adaptée à notre température, certainement. Alors, que proposez-vous pour... Enfin, pour nous, que proposez-vous dans cette gamme, dans tout ce que vous avez là ? Est-ce que vous avez du gel ? Est-ce que vous avez du maquillage permanent ? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme... Alors, la gamme Milani, la qualité de la gamme Milani, si vous voulez, c'est ce que la fondatrice appelait le luxe abordable. Ce qu'elle a cherché à faire, c'est de mettre en place une gamme qui soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire accessible à tous les portefeuilles et extrêmement qualitative. Ce que beaucoup d'utilisatrices ne savent pas forcément, c'est que le rapport qualité-prix du Milani est très, très bien étudié. C'est-à-dire que quand vous payez un produit 20 euros chez Milani, vous ne payez ni publicité, ni, je dirais, des packaging luxueux. Nos packaging, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont fins, ils sont esthétiques, ils sont féminins, ils sont ronds, ils sont dorés. Mais quand vous avez fini le produit, le packaging, il est fini, vous pouvez le mettre à la poubelle sans, je dirais, regret. Vous n'avez pas payé un packaging luxueux. Tout l'argent que vous avez mis, c'est la qualité de la formule. Et la qualité de la formule, ça permet justement d'avoir des résultats qui sont assez époustouflants en application. D'accord. C'est vrai ce que vous dites, en fait. On ne faisait pas attention à ça. Des fois, on va chercher le packaging le plus mignon, le plus beau, le plus agréable qu'il soit, et le produit, il est nul. Alors, peut-être pas, je n'ai pas jusqu'à là. Non, 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 il y a des rouges à lèvres qui transpirent. Il y a des rouges à lèvres qui transpirent. Et pourtant, les packaging sont... Alors, après, c'est une question de positionnement. Vous avez aussi des utilisatrices qui aiment avoir un bel objet. Oui. Et elles mettent le prix pour ça, donc elles payent une jolie formule, un joli packaging. Mais c'est vrai que quelquefois, ça arrive de dire, ben voilà, j'ai fini mon rouge à lèvres, le packaging, il est encore quasiment neuf. Donc, j'ai payé pour quelque chose que je ne vais pas forcément garder. C'est un peu dommage. Donc, voilà, tout ça pour dire que la philosophie de la marque Milani, c'était d'avoir consacré l'essentiel du prix à la qualité de la formule et à donner des résultats de bonne qualité. Moi, ça me convient, c'est ça l'idée, en fait. C'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Parce que des fois, même quand on a les moyens, surtout en ce moment, là, on se dit, oh, c'est quand même plus cher. On passe. On est très abordables en termes de gamme de produits. Et donc, pour répondre à votre question, voilà, on fait des soins, des fonds de teint, des produits pour les lèvres qui sont bien connus, c'est-à-dire avec d'extrême tenue. On fait des produits pour les yeux. Voilà. Voilà, la qualité première de Milani, c'est de pouvoir faire du léger, 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 de tirer les formules. Beaucoup de maquilleuses professionnelles sont contentes parce qu'elles nous disent, quand on tire un fond de teint, on peut l'alléger au maximum pour qu'il ne se voit pas sur la peau. C'est ça. Pour qu'il soit très fin. Voilà. Et en même temps, voilà, la texture, elle tient. Elle ne craque pas, il n'y a pas de trou. C'est parfait. Exactement. Ah, il faut leur comprendre vos produits tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce que vous avez emmené. Mais depuis des années, vous faites un peu de tout. Et à côté de ces produits, de ces produits de maquillage, vous êtes aussi Reiki Oloï, car nous verrons tout à l'heure en deuxième partie ce que c'est. Et nous aurons à avoir vos conseils parce que la beauté, la santé, tout ça, ça va de pair. Ce sont des éléments qu'on peut mettre facilement ensemble. Ça fait partie de notre vie. C'est notre vie. La beauté peut servir la santé dans la mesure où quelqu'un qui n'aime pas son image ou qui ne s'aime pas peut souffrir de ça. Donc, le côté maquillage peut nous émener à accompagner quelqu'un, à se sentir mieux dans son image. Et si elle est mieux dans son image, elle va être mieux dans sa vie. Ce que l'Organisation Mondiale de la Santé disait. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est l'absence de maladie du corps physique, mais aussi l'absence de maladie psychique, mais aussi l'absence d'état émotionnel négatif. Donc, c'est un ensemble. Et si votre état émotionnel, c'est-à-dire si vous êtes bien dans votre vie, que vous vous plaisez dans le miroir, que vous abordez les gens avec gaieté parce que votre image vous convient, c'est souvent plus facile et ça aide à garder un bon moral, à garder le souhait. Il y avait une personne qui fait partie de l'association d'Octobre Rose qui me disait qu'elle avait du mal à ne pas pouvoir porter de maquillage aujourd'hui parce qu'elle ne trouvait pas les produits qui pouvaient s'adapter à elle sans avoir de démangeaisons ou sans avoir de... Mais je pense qu'elle est devant cette émission-là et elle fera certainement un bel avou parce qu'elle aime bien tout ce qui est léger. Oui, il existe aussi des gammes qui sont spécifiquement formulées pour les personnes qui ont soit subi des interventions, soit eu des séances de chimio et de radiothérapie très lourdes et qui donc par conséquent ont une réactivité au niveau de la peau qui ne leur permet pas de tout porter. Donc, il y a aussi des gammes dédiées à ça, ce qui n'est pas le cas de la nôtre même si elle est formulée de manière hypoallerginique. Ça veut dire qu'on peut porter vos marques, votre marque, on peut avoir un produit chez vous sans pour cela être accreté ou abîmé au niveau de la peau puisque cela ne l'est déjà pour ces personnes qui sont déjà thérapeutiquement diminuées. Alors, vous distribuez comment ? Vous m'avez dit en pharmacie uniquement ? Non, boutique de détails cosmétiques aussi, toutes les boutiques qui font du cosmétique et du capillaire, on est très souvent implantés là. On fait là aussi dans certaines parfumeries, des instituts, voilà, ça dépend un petit peu de la volonté de l'établissement. Donc, vous faites dans tout ce qui est produit de beauté en général ? Oui, non, pas produit de beauté en général, on est spécifiquement... Produit de maquillage ? On est vraiment dédié au maquillage, on est des spécialistes du maquillage, la gamme Milani... Mais c'est quoi la différence en produit de beauté, maquillage ? Le produit de beauté, il peut y avoir du soin, il peut y avoir une forme de traitement, de cure pour améliorer l'état de la peau. Donc là, on est nous, pas spécifiquement dans cette catégorie-là, on a été spécialistes en maquillage pendant longtemps, on est réputés pour la tenue et les pigments des produits que l'on propose. Aujourd'hui, la gamme Milani s'oriente un peu aussi vers les bases, beaucoup de bases, beaucoup de produits de soins, c'est-à-dire qu'on a des lignes, comme je vais vous montrer, on a une ligne au cannabis sativa qui est sortie, et qui a un effet très très apaisant, et elle est intéressante dans notre période, puisqu'on porte beaucoup le masque, on a tendance à avoir la peau quelquefois un petit peu réactive, donc le cannabis sativa va agir en apaisant complètement, donc on a une gamme complète qui vient d'arriver, et une gamme à l'eau de coco, qui est extraordinaire pour réhydrater la peau. Voilà, donc ça c'est l'orientation Milani 2021. Ça c'est vraiment un produit de maquillage, je ne peux pas faire, voilà, il ne faut pas que je me trompe, dans la mesure où, quand on parle beauté, comme vous dites, vous avez raison, il y a de l'épilation, il y a des cures, il y a des soins spécifiques, à base 2, à base 2, à base 2, mais moi j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, je fais toujours cet amalgame, je mets toujours beauté autour de maquillage, tellement de choses, c'est immense. Alors, on va voir ce que vous avez emmené là, quand même, pour vous découvrir. Je vais vous montrer, je vais vous montrer quelques petites choses, je vous ai parlé de la gamme à l'eau de coco, voilà, rapidement je vais vous montrer, donc nous avons, c'est la gamme glow, vous voyez, ici, on a un soin nettoyant, hydratant, à base d'eau de coco, donc c'est un soin qu'on passe d'une petite texture très fluide, qu'on passe sur le visage avec un petit peu d'eau, et qu'on nettoie et qu'on rince, pour nettoyer toutes les impuretés, donc l'intérêt c'est que c'est une formule très très douce, ça laisse vraiment un film très agréable sur la peau, avec ceci, on a un sérum qui va avoir comme propriété d'unifier le teint et un petit peu de gommer un petit peu les imperfections, surtout celles qui sont en profondeur, parce qu'il a un effet un petit peu surfaçant, toujours pareil à l'eau de coco, très abaisante, et dans la gamme, il existe une forme que l'on appelle, nous, la GG crème, c'est-à-dire la version un peu plus 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 de la BB crème, et donc c'est un soin hydratant, teinté, donc il est teinté légèrement, c'est bien quand on n'a pas trop de choses à camoufler, ou quand on veut avoir un teint très naturel, ça c'est intéressant aussi. C'est un peu transparent ? C'est ça, ça ne fait pas trop apprêter, c'est léger, et en même temps il est extrêmement hydratant, parce que nous avons ici, aux Antilles particulièrement, l'habitude souvent d'entendre parler de peau grasse, j'ai besoin de... on décape, on décape, on décape, mais il faut hydrater. Donc voilà, ça c'est le côté sympathique de la gamme de coco. Ça c'est que pour le visage ? Ça c'est le visage, c'est-à-dire on a le soin. Le soin complet là pour le visage. Voilà, on nettoie, on met le... Après nettoyage, le sérum, et après on passe ici le produit-là. C'est deux formules, alors quand on prend chez vous ce produit-là, on est obligé de prendre comme ça, exactement pareil. Non, vous n'êtes pas obligé, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Non, je veux dire, ça marche comme ça. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Ça marche très bien ensemble, on peut utiliser le nettoyant, le sérum, et puis après, dans cette petite crème-là, on a le côté hydratant, donc on n'a pas besoin de mettre une base. D'accord. On a le côté hydratant et le côté un petit peu allé, naturel, et puis on reprend le côté, plus le glow qui va gommer un peu les imperfections. Voilà. Donc ça c'était facteur. Si on veut vraiment des résultats, mais sublimes, magnifiques, on prend le coffret comme ça. On prend le coffret, on peut aussi faire des jolis cadeaux. Des cadeaux avec. C'est intéressant. C'est une très très bonne marque en plus. Et c'est un produit accessible. C'est un produit accessible. Au niveau tarif, oui, la gamme est positionnée de manière très accessible. Et puis vous vous présentez tellement bien qu'on aura envie d'aller voir dans les pharmacies, d'aller voir un peu là où vous... On va venir, on va ré-ouvrir le showroom, puisque nous avons un showroom à Arneville, à Petitbourg. Et on va ré-ouvrir le showroom dès qu'on pourra recevoir du mot. On a actuellement un petit peu levé le pied, pour des raisons, pour respecter un petit peu toute la sécurité et éviter d'amener du... Oui, de... Voilà, de la contamination, c'est pas la peine. Il est temps d'éviter. Donc voilà, mais par contre, on recommence tous les mercredis après-midi à répondre aux questions des personnes qui ont des questions, qui peuvent nous appeler, et à ce moment-là, leur donner de l'information. Donc tout ça, c'est accessible dans les points de vente et au showroom. Est-ce que vous vendez par correspondance ? Oui. Donc on peut vous trouver sur le site ? Le site, c'est minami.fr. D'accord, et on peut acheter sur le site. Et là, vous pouvez commander. Ce qu'on a trouvé assez sympathique, c'est qu'on a mis en place un partenariat avec La Poste. D'accord, génial. Et pour très peu, les facteurs passent chez nous, récupérez les colis et les amènent chez vous le lendemain. Magnifique. Donc c'est assez génial. Alors c'est milani.fr. Milani.fr, voilà. Magnifique. Et puis un numéro de téléphone aussi. Le 05 90 802 802. 05 90 802 802. Ça y est, je retiens. Donc voilà, vous avez sorti un autre petit coffret. Mais on va laisser ce petit coffret pour tout à l'heure. Je pense que là, il y a une équipe derrière qui va nous faire une tête au carré. Alors nous allons leur laisser passer la page publicitaire. Avec grand plaisir. Merci.